Bonjour et bienvenue à cette mise à jour mensuelle de la stratégie microcap de Rivemont pour le mois de mars 2022. Mon nom est Mathieu Martin et je suis gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Avant de commencer, je dois vous mentionner que cette présentation est à titre informatif seulement. Ce n'est pas des recommandations ou des conseils d'investissement. Et si je mentionne certaines compagnies pendant la présentation, Rivemont peut détenir des positions dans ces compagnies-là et peut transiger sur celles-ci à tout moment. Alors, on va commencer avec un portrait du fonds, comme on le fait à chaque mois, à la fin du mois de mars 2022. Alors, le fonds avait 14 millions d'actifs sous gestion, ce qui est similaire à ce qu'on avait le mois précédent. Au niveau du rendement, je suis très content de vous mentionner qu'on a fait 4 % de rendement au niveau du fonds Rivemont Microcap pour le mois. Alors, on a renoué avec les rendements positifs après un début d'année qui a été un petit peu plus difficile. Donc, très heureux de voir ça. Et au niveau de l'indice, on est aussi à environ 4 % de rendement pour le mois de mars. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Finalement, au niveau de la concentration, dans les cinq plus importantes positions, on est à 38 % d'investis dans ces cinq positions-là. C'est assez constant d'un mois à l'autre. Alors, au niveau de l'explication des rendements, la première des choses qui est importante de mentionner, c'est qu'on a vu un rebond en général dans le marché au cours du mois de mars. Si on regarde, par exemple, les grandes capitalisations, aux États-Unis, la S&P 500 a fait près de 4 % aussi. Au Canada, le TSX Composite fait aussi environ 4 %. Alors, vraiment un rebond assez équilibré, on va dire, un peu partout dans le marché pour le mois de mars. Et notre portefeuille a suivi ce rebond-là. Alors, on est content de voir que finalement, il y a peut-être un retour de l'engouement envers les micro-caps, étant donné les valorisations qui sont super intéressantes présentement. Puis, la deuxième des choses, c'est les achats récents qu'on a fait qui ont porté fruit. Donc, dans les mises à jour précédentes, je vous mentionnais que le marché était très attrayant. Présentement, les valorisations sont très, très basses et que c'était un bon temps pour déployer du capital dans le marché. Alors, c'est ce qu'on a fait via le fonds Rivement Microcap. On avait de l'encaisse qu'on a commencé à déployer et on a fait certains achats qui ont été, disons, assez fructueux. On a acheté certains titres ou on a ajouté à certaines de nos positions existantes, en fait. Et il y a un de ces titres-là, entre autres, qui a monté de 25 % depuis, dans les quelques dernières semaines. Alors, évidemment, ça aide nos rendements aussi. Maintenant, au niveau des perspectives, je peux vous dire que le mois d'avril, c'est quand même bien amorcé à date. Donc, la tendance qu'on a vue dans les dernières semaines de mars s'est poursuivie pour l'instant. Même si on a vu, dans les derniers jours, peut-être un peu de volatilité au niveau des grandes capitalisations, le fonds Rivement Microcap se maintient quand même assez bien présentement au début du mois d'avril. Donc, très content de voir ça au niveau de notre portefeuille. Et ensuite, c'est qu'on commence à voir une divergence entre les entreprises profitables et les entreprises qui ne le sont pas. Donc, dans les dernières années, on a eu vraiment… le capital était abondant. C'était facile de lever du capital pour les entreprises qui perdaient de l'argent, qui voulaient vraiment avoir de la croissance à tout prix et qui dépensaient beaucoup d'argent. Maintenant, ces entreprises-là ont plus de difficultés. Le marché est plus frileux et plus prudent. Évidemment, les investisseurs sont moins enclins à financer des compagnies qui brûlent beaucoup d'argent. Donc, ces compagnies-là, on voit qu'elles commencent à avoir de la difficulté. Les titres continuent de se corriger. Par contre, le rebond, on le voit surtout au niveau des compagnies qui sont profitables, qui ont un bilan santé et qui n'ont pas besoin d'élever du capital. Et ça, évidemment, c'est principalement ce qu'on détient dans le fonds Rivemont Microcap. Alors, je pense qu'on est très bien positionnés à ce niveau-là. Maintenant, quelques autres faits saillants. Je vous en avais parlé dans la dernière mise à jour mensuelle. L'équipe de Rivemont s'est déplacée pour assister à la conférence Alpha North à la fin du mois de mars. C'était vraiment un événement super intéressant. C'était la première fois qu'on assistait à cet événement-là. Le concept, c'est un peu comme du speed dating, si je peux me permettre l'anglicisme. Donc, on rencontre, c'est des rencontres de 20 minutes. On rencontre 18 entreprises, donc une après l'autre, toute la journée. Et puis, on entend la présentation des PDG de ces entreprises-là. Donc, vraiment, ça nous permet d'être exposés à plein de nouvelles investissements. Certaines plus intéressantes que d'autres, évidemment. Maintenant, est-ce qu'on a rencontré des entreprises qui pourraient se tailler une place dans notre portefeuille? On n'est pas certain encore. Il y a certaines entreprises sur lesquelles on va faire plus de recherches. Il y en a quelques-unes qui sont peut-être... C'est peut-être un peu prématuré, mais on va commencer à les suivre plus activement. Puis, il y a aussi une compagnie privée qu'on a rencontrée là-bas, qui est en ronde de financement présentement et qui veut aller public plus tard cette année. Et c'était, selon nous, la compagnie la plus intéressante. Donc, celle-là, évidemment, on va aussi faire plus de recherches et voir si ça peut se tailler une place dans le portefeuille. Également, dans les conférences comme ça, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer d'autres gens, d'autres investisseurs, des gens de l'industrie. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens que je n'avais jamais rencontrés avant. Donc, ça me permet de développer mon réseau de contacts. Et puis, ces gens-là vont peut-être m'amener d'autres idées d'investissement dans le futur aussi. Et puis, finalement, il n'y a pas juste les conférences aussi dans lesquelles on peut aller pour découvrir des nouvelles idées d'investissement ou faire de la recherche sur des compagnies. Par exemple, à la fin du mois d'avril, on va se déplacer, Philippe Lapointe et moi, vers Toronto, la région de Toronto. Donc, on va aller à Mississauga et à Hamilton également. Puis, on va rencontrer des compagnies pendant deux jours de temps. On va se déplacer, on va aller les voir vraiment à leur bureau, à leur siège social ou à leur usine. Puis, on va aller rencontrer non seulement l'équipe de management, mais aussi peut-être d'autres employés. On va pouvoir tester les produits ou les services. Donc, vraiment, ça nous permet de creuser un petit peu plus que la moyenne des gens et puis d'aller chercher de l'information qui peut être pertinente pour nous éclairer dans nos décisions d'investissement. Donc, généralement, ces voyages-là qu'on fait pour aller visiter des compagnies, bien, ça nous permet de bâtir notre conviction dans les entreprises qu'on détient déjà. Et puis, dans ce voyage-là à Toronto, on va aller rencontrer cinq des dix plus importantes positions qu'on a dans le fonds Rivemont Microcap. Donc, vraiment, ça va être super pertinent. Évidemment, bien, je vais vous venir au courant dans la prochaine mise à jour mensuelle comment ça s'est passé. Alors, voilà, c'est la mise à jour du mois de mars 2022. Je vous remercie énormément de votre écoute. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, mes coordonnées sont là, vous pouvez me contacter. Et vous pouvez également visiter le rivemont.ca pour trouver toute l'information sur le fonds Rivemont Microcap et sur les autres stratégies de Rivemont. Alors, d'ici là, bien, je vous remercie et puis on se reparle le mois prochain. Sous-titrage ST' 501